Bonjour à tous, je m'appelle Sean Devine, spécialiste des ventes techniques chez Instruments ITM. Merci de nous joindre à nous pour un autre webinar de ITM Université. Le sujet d'aujourd'hui c'est la solution des logiciels industriels pour les caméras et majeures thermiques avec FLIR. Nous vous demandions de bien vouloir couper le son de votre microphone. Notre présentation dure environ 40 à 45 minutes, puis nous aurons le temps à la fin pour toutes les questions et les réponses. Nous vous encourageons à poser des questions à tout moment, utiliser simplement la fonction de chat et nous répondions à les questions à la fin de la période de questions et réponses. ITM instrument et FLIR travaillant en étroite collaboration depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributaires de FLIR au Canada. C'est ce qui est le résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise, le produit, notre service et nos prix compétitifs. Nous commençons. Le webinar d'aujourd'hui est présenté par Manny Al-Sahid, directeur des ventes de l'Est du Canada. Et il prend charge de tous les segments et solutions. Manny travaille chez FLIR depuis 2012. S'il vous plaît Manny et merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci Sean pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Merci pour avoir nous rejoint ce matin pour notre webinar, le dernier webinar de FLIR pour l'année. J'espère que vous avez bien aimé la série de webinars qu'on a présenté cette année. Pendant l'année, on avait discuté des solutions des canadales thermiques, des solutions des canadales sondes, tout genre d'autres solutions. Finalement, on aimerait vous montrer comment on peut travailler avec le logiciel ou les solutions des logiciels offertes par FLIR ou maintenant, ça s'appelle Teldaip. Alors, on va commencer tout de suite. Pendant la présentation, je vous ai discuté des différentes solutions. Si jamais vous avez des questions, comme Sean avait dit, écris-le, on va les discuter à la fin ou s'il y a quelque chose d'un moment urgent ou important, vous pouvez m'arrêter et je vais essayer de répondre. Ok? Alors, des solutions, qu'est-ce qu'on fait? On va discuter des différentes solutions offertes de logiciels par FLIR. Quelle combinaison des caméras et quels logiciels on doit utiliser pour faire nos rapports ou de l'inspection. On va discuter de l'échelle des rapports qui s'appelle maintenant FLIR Thermal Studio. Et finalement, on va voir une démo en direct, de petites démos ou des questions à la paix. Cette page-là vous donne l'aperçu de toutes les solutions de logiciels qu'on a offertes dans les différentes catégories. On a la surveillance de l'état qui inclut le système de cloud qu'on appelle ça, le FLIR Ignite ou FLIR Thermal Insight. Le FLIR One, ça c'est l'application mobile pour connecter avec l'adaptateur mobile. FLIR Tool mobile et le FLIR Thermal Studio, ça c'est le logiciel de rapport de STOPS. Pour l'imagerie d'application de gaz, ça c'est la détection de flux de gaz, on a le QL320 incluant le Thermal Studio. Pour les caméras de sécurité, on a le ITS flux ou l'autre de gel. Pour la détection de température corporelle, on appelle ça IST, on a le FLIR Screen IST. Et pour le R&D, c'est le Research Studio. Dans le cas d'aujourd'hui, on va juste en dessous de la surveillance de l'état. Alors, juste pour vous expliquer qu'on a offert plusieurs solutions dans plusieurs catégories, mais aujourd'hui on discute juste pour tout ce qui est relié à la surveillance de l'état. L'important, c'est comment on peut gagner le temps, comment on peut augmenter l'efficacité et la disponibilité, réduire le coût des entretiens. C'est ça l'idée avec toute l'échec, c'est de vous offrir de solutions simples, efficaces. Comment on partage l'info pour nous permettre de prendre des bonnes décisions qui sont claires et faciles, et comment est-ce sûr que tout est bien fait et terminé. Et comment on va regarder les différents modèles dans le logiciel. C'est qui les utilisateurs des caméras? Dans les catégories qu'on voit, il y a le Craftsman, le simple utilisateur, l'inspection rapide, l'inspection rapide, l'inspection rapide, l'inspection rapide, l'inspection rapide. Pour chacun, ils ont différents besoins, caméra et l'inspection. Alors, pour le simple utilisateur, c'est une inspection rapide. Quelqu'un qui n'a pas besoin de prendre des décisions maintenant, c'est des décisions simples ou décisions rapidement, quelque chose qui n'affecte pas la vie ou la sécurité, juste quelque chose de rapide. L'expert, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus impliqué dans la décision, soit les rapports doivent être donnés ou la compagnie d'assurance ou des grands boss. L'expert, excuse-moi, l'asset, c'est l'équipement. L'expert, c'est quelqu'un qui veut vraiment donner un rapport à la compagnie d'assurance et l'utilisateur qui est, ça, c'est l'équipe d'inspection rapide. Un exemple, une équipe de maintenance dans une usine, eux autres, la responsabilité, quand ils commencent le matin, ça allait vérifier les moteurs, les pompes, les panneaux rapidement. Alors, ça, c'est une façon dont on divise les catégories des produits avec le logiciel. Pour les simples utilisateurs, ils pourront travailler juste avec l'application FLIR ONE et l'adapteur ou le modèle des canaux que je vais vous montrer tantôt. L'inspecteur BASIC ou l'inspecteur qui a besoin d'un peu moins de… C'est pas un exemple expert, mais juste quelque chose de rapide. Toutes les solutions peuvent être offertes. L'expert qui devrait donner des rapports détaillés. C'est là qu'on embarque dans les outils de Thermal Studio. Aussi avec les outils mobiles. Mais Thermal Studio, ça va être la version PRO qui est très importante. Et le ASSET, c'est tout le monde qui veut avoir des routes de travail avec des rapports avancés. Pour l'inspecteur BASIC ou le rapide, les applications mobiles, c'est correct. Pour les pros, comme je l'avais dit, l'application du bureau avec ROOT QUIER, c'est ce qu'on recommande. Les caméras sont divisées comme ça. Alors, le FLIR ONE, ça c'est nos adapteurs qui connectent sur le cellulaire ou tablette iOS, Apple ou Android. Ça fonctionne bien pour la résurrection rapide. Les séries TG, eux sont bons pour quelqu'un qui veut mettre des outils dans une boîte, des outils plus robustes, plus une équipe de maintenance. Les séries CX, c'est plus une caméra de poche. Quelqu'un qui veut porter ça tout le temps dans son poche pour travailler avec. Et puis, dans certaines fonctionnalités avancées. Après ça, on embarque dans les séries. On appelle ça le Toolbox Camer. Ils ont des batteries interchargeables, qui sont rechargeables, qui sont bons pour quatre heures de temps ou à peu près ça. Et après ça, on monte dans les différentes séries des caméras. La série avance. Maintenant, les logiciels qui nous aident beaucoup à faire notre rapport avancé, c'est le Thermal Studio. C'est notre nouveau logiciel qui fait remplacer l'ancien Toolbox. Ça nous permet de faire des rationalisations de flux de travail. Vraiment optimiser les constructions de travail. Il s'est rendu beaucoup plus facile pour faire le rapport qu'on venait à l'avant. Parce qu'on vous donne des outils pour faire des rapports simples ou des rapports avancés. Et on peut gérer plusieurs centaines d'images sans besoin de ralenter le système. Ou de vidéos aussi. Alors, l'ancien logiciel qu'on a à faire, qui était à peu près 50 ou proche de 100 images, il y avait eu des difficultés de traiter ces images-là. Maintenant, avec Thermal Studio, il n'y a pas cette limite-là. Vous êtes capable de traiter plusieurs centaines d'images sans ralenter le système. Ou sans qu'il va planter. Ça travaille bien avec les caméras portables, ou le système de drone, ou le système des caméras de détection de gaz. Ça travaille bien avec les caméras. Comment je peux m'aider dans mon travail? Alors, si on fait des traitements d'images, sans Thermal Studio, ça va être difficile de faire des diagnostics sur les différences des équipements. Ça ne se fait pas facilement. On est capable de faire de quoi sur les caméras, mais c'est limité. C'est mieux de travailler avec le chef du bureau Thermal Studio. Avec Thermal Studio, on est capable de changer les palettes de couleur, changer les paramètres comme l'émissivité, T-Reflect. Avec toutes ces valeurs-là, on peut toutes les ajuster dans notre chaîne. Ou la vidéo aussi. On ne peut pas faire des zones variées, plusieurs zones dans le canal défaut, à dépendre d'un quel modèle. Alors, ça devient difficile de faire des analyses. Versus, avec le chef, on a tous les outils qu'on peut utiliser, même un baguette magique pour sélectionner des zones spécialisées. Et si on a un exemple, quelqu'un qui fait une inspection des feux de gaz avec nos séries de détection de gaz, il est limité. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les caméras? Prendre vraiment les caméras, excuse-moi, prendre vraiment le logiciel pour vraiment appliquer les bons clips, pour vraiment voir et améliorer l'image calculée par les caméras. Ça, c'est un petit exemple de quel genre de traitement qu'on est capable de faire avec les images. C'est une vidéo d'une minute. Je vais jouer ça tout de suite. Ici, on rajoute un petit spot meter. On peut créer une delta dans notre image. On peut changer la palette de couleurs. On peut créer des isotherms pour vraiment distinguer certaines couleurs de certaines températures ou de certaines valeurs. On peut améliorer les détails sur l'image. On peut faire rotation de l'image. On peut faire rotation de l'image. Et ensuite. on peut créer des outils de travail pour vraiment me donner la meilleure analyse possible. Ça, c'est des fonctionnalités qui n'est pas disponibles sur le caméras. OK. Pour les prochains. Pour les prochains. Alors, traitement par loup. Si je suis dans le cas que j'ai plusieurs images. J'ai plusieurs certaines images. Sans Thermal Studio. Sans l'échelle du bureau. Il faut faire. Regarder chaque image. Un à la fois. Pour voir les différences. Pour créer les détails manuellement. Soit sur un vieille feuille Excel. Ou un papier. Comme un exemple d'inspection des panneaux solaires. Si on n'avait pas le logiciel des bureaux. Le Thermal Studio. Il faut faire des inspections des panneaux solaires. Pour voir s'il y a des cellules qui sont brûlées. Ou des contaminants. Ou quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Sur plusieurs centaines d'images. Ce ne serait pas facile de le faire sans le logiciel du bureau. Mais avec le logiciel. Je suis capable de faire vraiment des traitements. De plusieurs images. Pour voir les différences ensemble. Voici un exemple des traitements par loup. On est capable de faire avec le logiciel. Dans cette section-là. Il s'appelle en anglais Batch Processing. On a un choix de menu. Des options. On peut les ajuster. Et appliquer ça. Sur plusieurs centaines d'images. À un chat. Je n'ai pas besoin de faire un à la fois. Je vais rouler les vidéos. Dans ce cas-là. On veut changer les palettes. Pour avoir une palette. Uniforme. Pour toutes les images. On veut avoir une isotherm. Pour toutes les images. Avec certaines couleurs. Pour les températures rondes. De 50 degrés. On veut mettre un max spot meter. Sur toutes les images. Ici. On voit un exemple. De neuf images. Mais on peut avoir. Centaines d'images. Et le logiciel. Va créer une copie. Des images. Il ne change pas. L'image original. Il va toujours. Créer une copie. Dans un autre dossier. Avec la date. Pour les changements. Appliqués. Alors. Il appliquait l'isotherm. Il changeait les palettes. Il. Il y avait. Pour créer une nouvelle copie. De l'image. De l'image. Maintenant. Pour les personnes. Qui inspectent les équipements. On a une option. Qu'on appelle ça. Route creator. Inspection route. Ça c'est des options. On ajoute. À la léchelle du bureau. Et à la caméra. La plupart des modèles. Des caméras. Professionnels de FLIR. Maintenant. Ils ont l'option. D'inspection route. Je vais vous l'expliquer. C'est quoi. Alors. Sans. Cette option là. Si on fait. Des inspections. Régulées. Avec l'intervalle. Régulé. Soit mensuel. Ou. À chaque trimestre. Une fois par année. Mais tout le temps. Les mêmes équipements. Parce qu'on donne. Des rapports. À l'assurance. Un rapport. Pour des normes ISO. Ou n'importe quoi. Ça nous aide. Beaucoup. De créer. Des routes de travail. En utilisant. Le route creator. Dans Thermal Studio. Alors. C'est vraiment. De planifier. Un parcours. De travail. Qu'on doit faire. Qui soit plus facile. À expliquer. À quelqu'un. Qui n'a jamais fait. Le travail. Où est-ce qu'il devrait. Faire. Les inspections. L'idée. C'est vraiment. D'éviter. D'avoir. Des papiers. De petites pâles. Pour suivre. Le travail. C'est tout fait. Vraiment. Dans le canal. Et le logiciel. Ici. On va regarder. Une petite vidéo. Rapide. De comment. Créer. Un groupe. De travail. On va regarder. Ici. Dans la démo. Que je vais faire. Pour. Comment. Ça nous aide. À faire le travail. On va. Dans la section. De routing. On crée. Un liste. Des équipements. Des. 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 ça dans le Shell Thermal Studio Pro et après ça, on peut les télécharger directement dans le camera, que je vais vous montrer après. Je suis capable de faire plusieurs, mais il n'y a pas, c'est vraiment limité, comme je dis, c'est énorme, on peut descendre jusqu'ici, c'est nouveau, alors on peut en mettre un endroit comme Clear Systems Boston, Building Hall, Section 1, on peut changer et puis après ça, on va mettre des critères avec des couleurs qui vont apparaître sur l'écran de la camera pour faire l'indication de l'état de ces équipes d'envoi. Ça va être transféré dans la carte SD de la camera et apparaître dans l'écran qu'on va voir dans le prochain slide. Alors, quand vous allez travailler avec le camera, il est téléchargé le parcours de l'inspection, le groupe de travail, on va l'activer. Alors, on va jouer cette vidéo-là pour montrer rapidement comment on accède ce groupe de travail. Ça, c'est les modèles de camera, mais il y a plusieurs modèles qui ont cette option-là. On va l'activer le groupe de travail, on voit ici ça marquer inspection group. Là, tout ce sont les options qu'on avait créées dans Thermal Studio pour le parcours de travail et apparaître maintenant dans l'écran de camera. Maintenant, le technicien va être capable d'accéder à l'info avec les critères et on peut ajouter des images, incluant les statuts d'échec, les équipements. Si on veut voir c'est quoi le mon inspection, on peut tout le regarder, toute la liste d'inspection. Alors, maintenant pour rapport avancé. Si on n'est pas de Thermal Studio pour faire des rapports avancés, ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'ils voulaient beaucoup de travail. Je connais plusieurs clients qui utilisent Microsoft Word ou un genre de chiffre de rapport et d'autres qui s'attravent beaucoup plus de temps de travail. Mais malheureusement, en faisant ça, si on n'est pas le bon chiffre de pli, ça va créer des erreurs et le temps de temps pour avoir des bons rapports professionnels. Avec le Thermal Studio, on est vraiment capable d'avoir plusieurs outils pour même créer des formules, faire des analyses, incluant des coordonnées de GPS, mettre des graphiques. On a plusieurs fonctions qu'on va regarder après qui nous donnent l'apparence d'un rapport professionnel avancé et c'est tout dans le logiciel. Il n'y a rien d'extérieur, c'est tout rendu dans Thermal Studio. Ici, on va regarder rapidement l'apport avancé. Si on choisit un modèle, on va choisir les images. On va tout de suite, ça crée l'apport en format PDF. Dans ce cas-là, on a un modèle avec des graphiques pour les points. Après, on peut ajouter des commentaires, on peut éditer les images, faire des ajustements et revient après dans le rapport pour faire les changements qu'on avait faits. Alors, c'est vraiment des affaires avancées qu'on est capable de faire. Alors, les autres caractéristiques dans les avantages. On a vraiment des outils, des mesures avancées. Pour ceux qui travaillent déjà avec des caméras thermiques, vous savez que vous avez des outils de base, c'est le spot meter et les ondes. Dans le logiciel, vous avez beaucoup plus d'outils avancés pour faire des diagnostics détaillés que vous n'êtes pas capable de faire dans le cadre. Vous pouvez créer des palettes personnalisées. S'il y a des cas où il y a besoin d'écrire des palettes parce que c'est le besoin des clients, question d'habitude ou quelque chose de spécialisé, vous n'êtes pas capable de faire ce genre d'échangement sur la caméra ou d'autres logiciels. Vous pouvez vraiment le faire dans le logiciel. Si jamais vous avez pris une angle de photo parce qu'il y a une façon dont vous avez pris une photo, il fallait faire une rotation dans le caméra, on ne peut pas les réajuster. Il faut le faire dans le logiciel. Si on veut créer des filtres ou faire des ajustements sur les vidéos, ça c'est des vidéos de température. Pour ceux qui font des inspections avec, capturant des vidéos, pas des photos, on peut ajouter des filtres dans le logiciel et voir vraiment des détails qu'on n'avait pas vu dans la caméra. On veut afficher les cartes en direct. Couverture, audité des formules. Alors, on est capable de vous montrer tantôt des formules directement dans le logiciel. On peut jouer des vidéos en fake. On peut mettre sombre. Alors, on est capable vraiment et même de changer les lampes. On peut avoir le logiciel en transformation. C'est pour 22 dans le rentable. Les coûts pour le Thermo Studio. On a une version gratuit qui vous permet de voir et éviter les images radiométriques. On peut voir en direct la caméra, mais on ne peut pas enregistrer les vidéos. On peut avoir des outils de mesure simples. On a quelques modèles de rapport simples à faire, à travailler avec aussi dans les versions gratuites. Les versions standard qui coûtent 265 par année. Là, on a des options aussi de faire des analyses directement des images. On peut faire des outils de mesure avancées. On peut enregistrer des vidéos en direct pour les caméras radiométriques. On peut créer des overlays pour regarder les images. On est jusqu'à cinq modèles de rapport à travailler avec. Les versions professionnelles qui sont plus populaires, qui coûtent 525 par année. Toutes les fonctionnalités, mais on se fait aussi de faire des images panoramas. On peut créer le parcours de travail de Root Creator. On n'écoute pas les limites sur les modèles de rapport et les outils, les images avancées. Pourquoi on change maintenant annualement versus en CMS ou V1 un fois? Quand il y a un changement de logiciel, un exemple, on est présentement dans la version 1 sur Thermo Studio. Ou je pense que c'est la version 2. Il faut que je regarde. Si jamais on sort avec une version 3 ou 4, qui serait un changement grand en changeant de fonctionnalité, ceux qui ont payé le prix un fois, ils n'auront pas accès à la nouvelle. Il faudrait rééchauffer la nouvelle version. Comme maintenant Windows, il y a certaines licences que vous devez payer annuellement pour avoir certaines options. Si vous ne l'avez pas, vous l'achetez à chaque fois. Alors, dans le cas de nos logiciels, c'est ce qu'on recommande annuel. C'est toujours, à ce moment-là, vous allez avoir l'option d'avoir la plus récente version, plus récente fiche aux fonctionnalités ajoutées versus si vous le payez un fois. Il y a le prix pour payer l'acheter un fois, je me rappelle bien, je pense que c'est 1 200, 1 400, je pense, pour une fois. Si l'autre option, c'est acheter plusieurs années de licence à la première, quand vous avez commencé d'acheter, à ce moment-là, vous allez avoir toujours une licence pour chaque année. Maintenant, on va aller sur la démo en direct et les questions. Alors, Charles, si vous avez des questions, je suis prête à répondre à des questions. En premier, après ça, je peux vous connecter à la caméra pour montrer certains pourcentes de la logiciel. OK, excellent, Manny. On a deux ou trois questions. Juste un moment. OK, la première question se demandait par lui. Bonjour, avec le T1020, si nous effectuons un zoom numérique après avoir traité l'image, le logiciel ne sauve pas les photos avec le zoom. Claude de T1020 a fait des tests et ça ne fonctionne pas. Donc, quoi faire pour corriger cette différence? Oui, je vais parler déjà avec Nadia. Je suis en train de travailler avec mon équipe de soutien pour demander cette question-là. Je n'ai pas eu de réponse encore de oui, mais dès que j'en ai une réponse de mon équipe, je vais faire un suivi entre les autres parce que ça fait déjà quelques semaines de ça. Mais je sais que j'ai eu cette demande-là, puis je vais travailler là-dessus pour vérifier qu'est-ce qu'on peut faire. Mais présentement, si vous avez raison, quand vous faites un zoom, puis les zooms qu'on offre sur la caméra, c'est du zoom digital, ce n'est pas du zoom optique. Quand vous allez voir ces images-là dans l'échelle, le zoom n'est pas là. Il faut vraiment leur faire le zoom. Alors, il faudrait que je confirme avec mon product manager pour confirmer ça. D'accord, merci. Puis oui, on va faire un suivi avec vous après pour confirmer la réponse. D'autres questions. Bonjour, je suis Cyril Ticou. Ma question, c'est est-ce que vous voulez dire qu'après prise d'image, on peut modifier l'émissivité si jamais on avait oublié de le faire quand on a pris l'image? Oui, alors Cyril, oui, tout le temps. Même sur la caméra, vous pouvez toujours changer l'émissivité. Puis en plus, les émissivités dans la caméra, je vais juste mettre l'échelle ici. On peut avoir l'émissivité, on peut changer l'émissivité pour toute l'image. On peut avoir l'émissivité pour chaque outil. Alors, je vous montre une explique. Dans le cas-là, ça, c'est dans l'échelle. Mais on l'a ici, l'émissivité. C'est global. C'est impacté par cette émissivité-là. Mais dans l'échelle ou même dans le caméra, dans le cas, je ne dis pas toutes les caméras, mais certains modèles de caméras, tu peux avoir des émissivités indépendantes de l'émissivité globale. En ce cas-là, on appelle ça paramètres locaux. Alors, si on ouvre ça, maintenant, on voit l'émissivité, on peut mettre .95. Alors, maintenant, cet outil-là est .95, le restant de l'image est .600. Je peux faire ça pour chaque outil de mesure qui est inséré dans mon image, soit ellipse, n'importe quoi. J'espère que ça répond aux questions. Je pense que, oui, c'est nouveau pour moi aussi. C'est très intéressant. L'autre question, est-ce qu'on peut faire un rapport avec FLIR Ignite? Puis, si on fait un rapport avec FLIR Ignite, est-ce qu'on peut transférer ça au FLIR Thermal Studio? Alors, malheureusement, on avait parlé d'Ignite, c'est discontinué. On nous appelle maintenant FLIR Insight. Mais FLIR Insight, alors pour les premières questions, on peut faire un rapport avec Ignite, malheureusement, non. Mais qu'est-ce qu'on a décidé de faire, de remplacer? On appelle maintenant Insight. FLIR Insight, c'est notre service. On appelle ça Cloud. Malheureusement, il ne fonctionne pas pour moi tantôt. J'ai une erreur dans, je pense que c'est, mon nouveau sécurité est changé. Hier, on m'a fait une mise à jour sur mon, je vous entends qu'il m'a résumé. J'ai fait des changements qui ne marchent pas pour moi présentement. Mais FLIR Insight, c'est notre service de Cloud pour sauvegarder les images. Présentement, c'est juste disponible dans la caméra 6.5. Mais éventuellement, le plupart des caméras de FLIR vont avoir accès à ça. L'idée, c'est quand vous allez sauvegarder une image dans la caméra, si vous êtes connecté à un hotspot ou Wi-Fi, ça va automatiquement télécharger les images sur le Cloud, qui va automatiquement apparaître dans le Thermal Studio. Comme dans ce cas-là, j'ai un... Laisse-moi juste trouver ça. Il va y avoir... Il va y avoir le dossier, mais c'est Insight qui va automatiquement... Alors, quand vous allez prendre une photo dans la caméra, ça va télécharger cette photo-là dans le Cloud, dans le Insight, qui va automatiquement apparaître dans le dossier. Parce que moi, c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure, c'est marqué une image, mais ça doit être Insight dans ce bureau automatiquement. Si les personnes sont connectées au Wi-Fi. L'idée de tout ça, si vous avez quelqu'un dans le chantier qui est en train de prendre des photos chez un client, pendant qu'ils prennent des photos, à chaque fois qu'il y a une photo qui est capturée, soit automatiquement apparaître sur le bureau, si vous êtes connecté dans le même... en le Wi-Fi. OK? Alors, Insight, il remplace... Insight, c'est juste un service de Cloud pour sauvegarder les images sur le Cloud. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... pour l'Instain. Il y a une aide, puis de se continuer. OK. Excellent! Merci beaucoup. Le Insight, c'est intéressant. Puis la dernière question qu'on a, c'est si j'ai deux ordinateurs, est-ce que j'ai besoin de deux différentes licences pour le Fleer Thermal Studio? Si tu m'as appeler, oui. c'est une licence par système, ça prendra pour chaque système, mais souvent, vous n'êtes pas obligé, si vous avez une personne qui fait des analyses avancées, vous avez une licence de pro, ou le starter, et si les autres personnes vont avoir les versions gratuites, parce qu'on a une version basic, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si chaque personne prend des analyses avancées, ça c'est différent, ça prend une licence pour chaque système. Mais d'autres façons, mais dans le cas, si vous avez un exemple, un client qui a besoin d'avoir 10 techniciens, c'est sûr, on peut négocier un prix. Un, deux, c'est difficile, mais plusieurs résistances, on peut négocier un prix pour vous donner un meilleur prix en ce cas-ci aussi. Ok, merci beaucoup. Puis Manuel a demandé une question. Est-ce que Mac, les macOS, restent incompétibles avec les nouveaux logiciels? Non, le nouveau logiciel, c'est compatible sur MacOS aussi. Ah, ok. Est-ce que c'est non, je l'ai rempli de thème, c'est sûr, laisse-moi confirmer, juste pour être sûr, mais je suis pas mal sûr que oui, mais je vais juste aller le voir rapidement, je vais m'assurer qu'il y ait des bonnes affaires, parce qu'avec toutes les solutions qu'on a de l'échelle, je ne veux pas me mélanger. C'est un peu... Ah, peut-être... Pardon, je m'excuse, j'avais fait une erreur, non, j'ai pas combattu encore avec Max. Mac, laisse-moi être confirmé. C'était supposé d'avoir une version, mais pour l'instant, c'est non, il n'est pas compatible avec Mac. Merci. Est-ce que je peux vérifier avec le Product Manager pour voir quand est-ce qu'ils vont sortir avec les versions? Parce qu'on avait une discussion de... On a d'autres chiffres qui sont compatibles, mais c'est lui-là. Donc, pour l'instant, je ne le vois pas dans l'inspect, je dois le confirmer. D'accord. Merci, Emmanuel. On va faire un suivi avec vous après pour confirmer ça. Puis, Yves, je pense que c'est presque la même question. Malheureusement, il n'a pas été comptable en ce moment avec Mac, mais si on a reçu des nouvelles, on va faire un suivi avec vous après pour confirmer ça. Je vais juste rapidement... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que je ne voulais pas vous arrêter pour l'instant. Oui. OK. C'est quoi? Continue? Non, on a... Désolé, on n'a pas d'autres questions en ce moment. OK. Alors, je vais embarquer rapidement sur le logiciel, juste pour en parler un peu des options. Pas nécessairement tout, mais quelques fonctions importantes. Pour ceux qui font des inspections réguliers, des parcours de travail, des routes de travail. Dans l'échelle Thermo Studio Pro, on a un add-on qui s'appelle Routing, qui nous permet de télécharger des parcours de travail directement sur le camera. Pourquoi? Un exemple. Si j'avais fait un tantôt. Je vais créer ceci. Un petit peu que je vais mettre. Tantôt, j'avais fait un rapidement. OK. Je voulais mettre une note où le gardien qui est marqué, j'avais dit code axé 1, 2, 3, 4. Alors, ça, c'est des commentaires, soit pour chaque endroit dans le cas, ici, comme Réautoto sur le tracé, sur station 1, moteur. Je peux mettre des commentaires ou des endroits pour chaque place. Pourquoi c'est important? Ces commentaires-là... Je vais juste diminuer ça. On va aller voir l'écran de la caméra. Alors, ici, j'ai une caméra connectée sur l'écran. Quand je vais activer l'inspection route... Ah, ça va me serrer. Mais ça ne peut pas fonctionner. Ça a fonctionné tantôt, mais là, attends juste de mon petit second, je veux que ça... Arrêtez. C'est bon, tu vois, je veux juste la valider rapidement pour faire ça. J'ai tout fait ça tantôt, puis là, il n'est pas marché. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais télécharger de votre travail que j'avais dit tantôt. On va mettre un exemple ici, commentaire, pas d'accès, 1, 2, 3, 4. On va exporter vers la carte SD de la caméra. Je fais là. On va aller dans ça. On va poser celui-là, on va sauver. C'est... Là, c'est rendu sur mon carte SD de la caméra. Maintenant, je vais insérer la carte SD dans la caméra. qui va télécharger le vote de travail. OK. OK. il va en un positif un bon il est un bon il ou il ou 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 il ou 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 Alors, le parcours de travail qu'on avait fait, maintenant, il apparaît sur l'écran de la caméra. Je suis connecté sur ma caméra parce que moi, j'ai le capuchon, c'est pour ça qu'on ne va pas répondre à rien, mais si je suis technicien, nouveau technicien, je suis en train de faire des inspections dans différentes places, soit de building ou de station, n'importe quoi. Maintenant, au lieu d'apporter une liste de travail avec moi, je l'ai tout dans la caméra. Je vais activer le parcours de travail, je touche les trois points. Maintenant, tous les critères créés par la personne qui a créé le parcours qui apparaissent ici. Et je peux ajouter des images. Si vous regardez, s'il y a un exemple, on a un code d'accès pour certains à voir ce panneau de sécurité. Je peux mettre une note pour le technicien que moi, ça paraît, c'est comme un petit icon de documentaire. je tape ici et on le voit. Alors, si on veut mettre une note, des codes d'accès, une note de téléphone, indication de qu'est-ce qu'on veut faire. Ça, pour chaque point qu'on fait, on peut mettre des commentaires. Maintenant, si je prends une image, puis malheureusement, je suis connecté au PC, ça ne va pas fonctionner si je prends une image à cause que j'ai en train de faire un stream de ma caméra sur le PC, mais je suis capable de mettre plusieurs images sur un point de travail avec les critères. Alors, j'explique encore. C'est un parcours de travail qu'on est capable de créer. On peut le faire dans la caméra. Ce n'est pas facile. On recommande toujours de travailler avec Thermal Studio et le add-on de Root Creator. On télécharge ce parcours-là dans la caméra avec les commissions. On peut descendre jusqu'à 6 nouveaux pour un doigt. Un exemple, ça va créer ici, Building 1, avec les équipements. Et on peut créer des critères. On peut mettre beaucoup plus de critères qu'on veut. Mais encore, ce qui serait intéressant, c'est que je peux mettre plusieurs images pour un seul point. Pourquoi c'est important? Je suis arrivé dans le passé avec des clients qui ont fait l'inspection d'une salle électrique. Ils ont pris les photos d'un panneau. Mais ils voulaient avoir plusieurs photos de cet endroit-là pour que soient toutes reliées dans le même point. Ancienement, il fallait qu'on mette des commentaires pour chaque photo en disant que cette photo-là s'est reliée à salle électrique 1. La prochaine photo, salle électrique 2. C'est toujours qu'il faut rajouter. Maintenant, on peut grouper toutes ces images-là à la même pointe. Je ne suis pas limité à une image, un commentaire à l'image. Quand je vais prendre ça dans mon rapport, maintenant, je vais être capable de créer mon rapport avec toutes les commentaires pour vraiment me donner une version avancée. Alors, on va prendre un exemple d'inspection qui était déjà faite. Je vais choisir l'inspection. Ici, on peut télécharger les données de visibiliteurs pour mettre l'adresse dans tout ça. Là, on va choisir le modèle qu'on veut avoir. D'accord. On a déjà choisi un. On y va. Il n'y a pas d'image dans celui-là. On va aller dans l'inspection. On va choisir l'inspection. Ici. Là, on va mettre quelques images juste pour donner cet exemple-là. C'est ça. Là, on va faire le générer rapport. Là, le programme va faire un rapport basé de qu'est-ce qu'on avait créé dans nos parcours de travail. S'il y avait des coordonnées GPS, ils vont apparaître dans mon map ici. S'il y avait des listes d'équipements, ils vont apparaître dans mon tableau ici. S'il y avait des conditions d'apparaître. Attends, je vais l'aider pour un autre photo juste rapidement plus. Routing. On va choisir une autre. On va faire l'inspection. On va choisir une autre. On va faire l'inspection. On va choisir une autre. On va choisir une autre. On va choisir une autre. On va choisir une autre image. on c'est l'eau et c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau on va faire générer un rapport si vous remarquez que maintenant on est là quelqu'un qui fait une inspection à l'extérieur régulièrement avec des camions qui ont des GPS intégrés il y a plusieurs modèles de camions qui ont des GPS intégrés qui fonctionnent juste en dehors, ils ne fonctionnent pas à l'intérieur s'il y a une toile metale métallique sur le building ça ne fonctionne pas mais il va nous montrer une carte de où est-ce qu'on avait fait, pris de photo et les listes des équipements capturés aussi alors, au lieu de créer un tableau je fais un équipement maintenant on va voir un sommaire de tableaux les équipements avec les conditions parce que je n'ai pas pris de bonnes photos mais ici, on a un seul tableau d'eau et même avec les chiffres je suis capable d'écrire des formules avec les conditions dans ce cas-là, qui changent automatiquement alors, si on prend cet exemple-là présentement, ça marque Repair Next Time si on clique ici je vais vous montrer quelque chose comment ça va changer la formule présentement qui est créée est box 1 max moins spot 1 je vais mettre les deux dans le même emplacement maintenant, on va garder le critère ça marque Repair Next Time alors, la formule qu'on est capable de créer c'est box 1 max, je peux mettre les couleurs avec les messages détaillés qui s'échangent automatiquement je vais juste le repère pour voir pourquoi c'est pas fait le changement c'est pas trop c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien là, c'est le téléphone ok ok là, ça marque un basket alors, dépendamment des états dépendamment des deltas ou les conditions qu'il est choisi ça va donner différents messages pour chaque état ça c'est automatique l'avantage de ça, c'est quelqu'un qui fait des rapports soit manuellement ou avec le parcours ça va automatiquement mettre des messages qu'est-ce que vous voulez faire pour régler les situations ok aussi, on est capable de faire des parcours directement sur le bureau qui nous permet de créer des rapports sans besoin d'ouvrir le logiciel dans ce cas-là, j'ai déjà choisi un tantôt on choisit nos images on va aller dans la bibliothèque on va choisir quelques images je vais mettre ça ici là, je vais amener les groupes des images je vais le mettre directement sur le parcours de bureau ça va créer mon rapport automatiquement si toutes les images je vais choisir je ne suis pas obligé de ouvrir le logiciel de satisfaire automatiquement je ne suis pas obligé de ouvrir le logiciel chercher le modèle non je suis capable de créer un raccourci dans mon bureau pour automatiquement télécharger les rapports avec les images que j'avais choisi aussi ok dernièrement photo panorama pour ceux qui font des inspections soit des buildings ou des stations électriques ou n'importe quoi une fonction qui est très importante c'est le panorama qu'il y avait dans les anciens de SHIELD c'est permettre de grouper plusieurs photos ensemble alors dans le cas de sous-stations on va prendre celui-là supposément on avait pris plusieurs photos et on aimerait mettre toutes les photos ensemble pour que j'en ai une grande photo comme ça on va dans la fonction panorama je dis sélectionner là on va aller dans le panorama là le programme va automatiquement grouper les photos où j'en ai une grande photo alors je ne suis pas obligé l'avantage de ça c'est si on fait une inspection des grandes places des buildings des endroits des sous-stations au lieu de sortir de chaque photo pour prendre une note de température et faire des analyses pour chaque photo je crée une grande photo je peux faire toutes les analyses dans une photo et on va juste attendre un peu ça va prendre quelques secondes parce qu'il y a plusieurs images puis les manières que ça fait c'est que ça prend un minimum de 25% de overlap juste pour que ça soit capable de bliquer les points ensemble s'il y avait des images visuelles ils vont faire ça aussi dans le panorama en même temps on va juste faire un petit zoom là j'ai une image avec plusieurs photos je suis capable de sauvegarder ça et maintenant je suis capable de mettre des points si je veux faire comme delta entre points ici versus un point là je suis capable de faire ce diagnostic-là dans une grande image je ne suis pas obligé de sortir rentrer sortir rentrer ça c'est toute une image si j'en ai une ancle qui n'est pas bien faite à cause de je ne suis pas bien placée je peux faire des ajustements d'aide si on appelle ça aux protections tout fait d'ajustements pour générer une grande image du JPEG très bien ok Sean est-ce qu'il y a des questions? oui Manny juste une question un moment Louis a demandé je pense c'est avec le Brute Creator peux-tu utiliser ta lettre pour la liste des équipements au lieu d'avoir ça sur la caméra est-ce qu'on peut connecter la caméra par wifi et sauvegarder les images dans Thermal Studio? ok répète la question je n'ai pas compris répète ça encore c'est vraiment deux questions la première question c'est peux-tu utiliser une tablette pour la liste des équipements au lieu d'avoir ça sur la caméra je pense que c'est pour le Brute Creator présentement il n'y a pas de façon d'avoir un JPEG je ne dis pas de façon oui les caméras sont capables de les connecter avec les tablettes ou cellulaires par wifi et vous êtes capables d'importer des images directement de la caméra maintenant si vous avez un genre de parcours sur la tablette qui est soit Excel ou n'importe quel programme il faut faire ça manuellement parce qu'on n'a pas présentement un programme pour des tablettes soit iOS pour Apple ni Android pour vous permettre de faire le parcours de travail encore est-ce que ça va venir c'est un bon point je vais proposer ça mais je ne pourrais pas vous dire ça va s'en aller là peut-être que ça va prendre quelques années voilà mais pour l'instant non il n'y a pas de façon on peut faire le transfert des images sans fil à des tablettes ou cellulaires mais pas pour faire le parcours de travail il faut faire ça manuellement c'est vous qui devriez placer les images dans les bons endroits sur le tablette la deuxième question c'est moi je pense c'est quoi ? Est-ce qu'on peut connecter les caméras par le WiFi et sauvegarder les images directement dans Thermal Studio ? Dans certains je dis oui ou non dépendamment quel modèle dépendamment quel modèle des caméras il faut s'assurer que la caméra est connectée à le même réseau que votre PC alors soit vous êtes réseau en termes de la compagnie ou soit un hotspot de votre cellulaire mais je pourrais pas vous dire si toutes les cellulaires sont capables de supporter les caméras et le PC en même temps alors dépendamment quel est-ce que vous avez aimé il faut créer un genre de réseau pour s'en fil pour les caméras et les PC qui devraient être connectés en même place ou pour travailler avec Chrome Studio pour les tablettes les chips les tablettes qu'on a qui est mobile tout ça eux autres sont capables de les connecter à la caméra soit que la caméra génère un réseau et vous connecte avec ou soit connecté à un réseau ou un port aussi D'accord merci Manny ça c'est toutes les questions qu'on a euh euh juste euh pour euh confirmer euh veillez noter que si vous avez des questions sur des produits spécifiques euh les prix et disponibilités nous vous encourageons à visiter nos sites web euh etm.com là vous y trouvez les listes de produits les prix spécifications techniques la disponibilité puis ainsi nos coordonnées et les différentes façons que donc pouvez vous connecter à notre équipe de support techniques nous sommes heureux de répondre à tous vos besoins et des questions euh au nom de ITM Université nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinar aujourd'hui nous espérons que vous avez trouvé l'instructif et utile nous sommes disponibles pour vous aider de quelque manière que ce soit rendez-nous simplement visite sur itm.com pour tout ce qu'on vous besoin avec vos questions et vous avez nos coordonnées à la fin de le webinar nous recevons un très court sondage qui nous aimeront que vous remplissiez vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous proposer des sujets qui vous intéressent nous avons des webinars à venir dans des semaines et mois visitez la section formation sur itm.com pour une calendrier complète et des prochains webinars puis n'oubliez pas que nous vous remercier de avoir participé à notre webinar aujourd'hui votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100$ sur votre prochaine commande en ligne la gagnance sera annoncée à nos médias sociaux assurez-vous de nous consulter Manny merci beaucoup pour tout votre temps aujourd'hui c'était très intéressant et si des gens des questions je vais proposer à vous après on va faire des suivis merci merci pour toutes les séries des webinars après cette année avec Fleur très apprécié j'espère que tout le monde a bien aimé ça et appris quelque chose pour ceux qui ont demandé des questions qu'on n'a pas répondu pendant la présentation assurez-vous qu'on va je vais revenir à Sean avec les réponses dans les prochains jours excellent merci Manny c'est très apprécié et merci à tous pour aujourd'hui passe une très bonne journée merci honnêtement et bye bye